et bien bonsoir les amis voilà on est de retour sur fs15 la map cantal voilà donc une petite visite ne s'impose plus puisque c'est déjà fait on va aller direct dans le vif du sujet voilà voilà on moissonne aujourd'hui je vous montrais quelques petits modes voilà j'ai disons que j'ai fait des petites annonces et voilà j'ai réussi à avoir acheté deux cases ce tatra phoenix c'est un 8 x 4 si je me trompe pas ouais on peut atteler les bennes oui donc les bennes du pack it runner donc voyez donc par contre c'est un très joli camion vous allez voir remonter à regarder les rétro fonctionnel tout très beau camion très très beau camion même le téléphone et tout et si on démarre voir il est très très beau camion donc son descendant vous allez voir bien entendu à l'éclairage voilà giraud les clignotants les warning machin tous les trucs à vous voyez il n'a rien de le trouve juste bien fait voilà très bon camion passons à la moisse batte et cassé ma tirière j'ai acheté une moisse moisseuse batteuse classe je passais du matériel un petit peu plus lourd vous allez comprendre vous allez voir ça trouve plus classe la classe le mauvais jeu de mot donc voilà très jolie moisseuse qu'est ce que vous en pensez dites moi dans les commentaires très grosse capacité comme vous voyez c'est une classe selection 660 600 pardon voyez c'est une super batteuse bois c'est de la voir entre à l'intérieur c'est mieux 1 donc voilà donc la trémie comme d'hab voilà on à l'intérieur rétro parfait bon il ya des petits lasers de chaque côté voyez donc on va démarrer moi si vous la comment vous la trouvez cette moisse neuse dites moi dans les commentaires éventuellement voilà moi je la trouve bien on va mettre quelques petites lumières c'est mieux on va baisser la barre de coupe tac et on démarre et c'est parti vous allez voir ça va aller vite très très vite pas très très vite tout est relatif mais on a l'impression qu'elle fait du jet de paille mais non vous voyez c'est bien des rangs je trouve vraiment très très bien quoi la moisse batte j'aimerais bien que voilà donc je vais vous montrer quelques petites choses que je vais vous montrer à la caméra le pour montrer tout de suite pas tout dévoiler donc ça c'est l'intérieur de la trémie donc là bas et avant gauche avant droit elle en est un tout parce que m'intéresse on va la laisser comme ça comme ça on voit bien derrière comment c'est hop et c'est parti mon zappi hop on va enlever la chute et on va juste faire un petit tour de champ vous inquiétez pas on va faire pas faire tout le champ je ferai et hors vidéo pas besoin non non c'est juste un peu vous montre un peu le matériel quoi alors de vous faire profiter un petit peu de du matériel que j'ai acheté quoi j'ai trouvé que je trouve super simplement hop recule et c'est parti mon zappi donc les barres de coupe j'aurais pu en prendre de différentes tailles là c'est une barre de coupe de 7 mètres 50 il me semble qu'il y'a de la 10 mètres 50 et de la 12 mètres en barre de coupe qu'on peut adapter après moi c'est une batteuse dans le pack parce que c'est un pack il y'a la 580 si j'ai bonne mémoire et il y en a trois au moins il y'a la 600 comme ceci avec les chenilles il y'a aussi la 600 voyez avec les chenilles ou alors il y'a aussi le bah avec les roues toutes simples comme ça voilà capacité 12 12000 litres la 580 ça doit être 10500 perso je trouve que c'est vraiment un très très beau véhicule bien modélisé très fluide ah j'ai voulu essayer une une moissonneuse une oh c'était une bison ah je suis plein très bien ah ouais t'es comme ça toi t'es plein à moitié le convoiure you are clean before non il était sérieux sérieux comment on fait alors là vous voyez c'est du vraiment du du bug de chez bug parce que je ne sais franchement on va remettre le hud car je ne sais franchement pas ce qu'il faut faire faire euh il y'a des petites indications ici je veux voir hop ah alors il y'a des petites indications ici convoyeur est bourré alors qu'est-ce qu'il faut faire je ne sais pas donc une fois qu'on est ici si on est à l'intérieur qu'est-ce qu'il se passe euh c'est super bon très bien c'est dommage c'était une moissonne une belle moissonneuse quoi bon bon tant pis on éteint donc on va changer bon on va aller à un autre véhicule ce n'est pas très grave ah je vais vous montrer ce genre d'engin vous allez me dire qu'est-ce que c'est vieux ben en fait c'est un Valmé il me semble c'est Valmé ou Valtra je ne sais plus Valmé c'est un Valmé 700 mais euh alors l'originalité de ce matériel c'est que la barre de coupe vous allez voir on ne peut pas la détacher ce que j'aime beaucoup finalement euh donc c'est un peu particulier voilà pour le bon HUD hop je sais pas j'adore j'aime beaucoup ils m'ont Merci. Je ne parle pas beaucoup parce que c'est un petit jeu de patience. Il faut bien se concentrer malgré tout, mais une fois qu'on est concentré, vous allez me dire que ça va tout seul. Après, il suffit juste de faire tac, par exemple. Hop là. Hop. Hop là. Hop là. ... 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